Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde sur la thématique de la data au service de la résilience des territoires, un vaste programme. Je me présente, je m'appelle Mathieu Cavs, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle InnoPublica et qui traite justement des questions de données et en particulier de données d'intérêt général. J'y reviendrai après. On intervient pour le compte souvent des territoires, des collectivités locales ou des opérateurs qui les accompagnent et ça fait maintenant près de moins 7 ou 8 ans qu'on traite de ces sujets de la valorisation et d'utilisation des données et de plus en plus régulièrement sur des cas d'usage relatifs à l'environnement, au climat, à l'énergie ou encore à l'alimentation durable. Donc c'est des problématiques qu'on a l'habitude effectivement de rencontrer et on a la chance et je voudrais remercier effectivement La Rochelle ainsi que Naos qui m'ont fait l'honneur et l'amitié de me donner la responsabilité d'animation de cette table ronde pour évoquer ce sujet avec 4 invités que je vais présenter très très rapidement mais qui reviendront sur leur expertise, leur métier et leur regard par rapport à cette thématique. Alors il était prévu qu'on ait deux femmes et deux hommes. On a au pied levé, je vais le présenter quand même, David Berthiaud qui remplace sa collègue Virginie. David est le responsable de la transformation numérique de La Rochelle, l'agglomération et donc il pourra incarner justement un peu et voir la vision de territoire qui est celle de La Rochelle sur ces sujets et qui d'ailleurs compte parmi les territoires un peu pionniers et très très moteurs sur cette double thématique data et environnement. Je vais représenter aussi évidemment Clémence qui représente la société Citeos, elle en est la responsable de la division Smart City. Citeos qui est un opérateur faisant partie du groupe Vinci Energy, si je ne dis pas de bêtises, et qui accompagne aussi les territoires sur différentes thématiques et notamment des thématiques numériques aussi de qualité de vie et qui pourra aussi apporter sa vision de groupe en France et puis aussi à l'international. Et puis la table ronde est complétée par deux autres invités. Jérôme Richard qui est le président fondateur d'une startup qui s'appelle Life.IR. Il est question pour le coup de détection des épisodes polliniques en temps réel et même avec une dimension prédictive. Forcément la data est au cœur du sujet. Puis l'avantage aussi d'avoir une double casquette, un regard assez complémentaire puisqu'il est aussi élu. Il est élu à la métropole d'Orléans et donc c'est intéressant évidemment d'avoir cette sensibilité territoriale et aussi sur la décision publique et de l'articulation publique privée. Et puis enfin Laurent Maurice, qui est le chief data officer, l'administrateur des données de l'ADEME, que vous connaissez probablement tous l'ADEME. L'agence effectivement qui travaille aujourd'hui à la transition écologique et depuis de nombreuses années et qui a fait de la data aussi l'un des piliers de sa stratégie, un actif important. Et il nous expliquera justement aujourd'hui comment elle peut être mise à disposition et comment l'ADEME aujourd'hui aide les territoires et pas que les territoires. On verra aussi des opérateurs dans cette transition écologique. Alors je vous le disais, cette thématique qui a été imaginée aujourd'hui avec l'association pour BeBoost, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est un sujet aujourd'hui qui est un sujet prégnant dans les territoires, à tel point d'ailleurs, si on en croit les sondages l'année dernière, quand avaient lieu les élections municipales intercommunales, que c'était ce sujet de l'environnement, ce sujet du climat était arrivé en tête des préoccupations des citoyens pour les élections. Différents sondages l'ont mis, c'était loin d'être le cas aux élections précédentes et il y a encore 20 ans. Pourtant on avait déjà des premières initiatives sur ces sujets, en particulier dans les territoires. Il était question à une époque d'agenda 21, toujours dans la suite des différentes COP. Comment est-ce que les territoires ont un rôle et une responsabilité, justement aujourd'hui, notamment dans la baisse des gaz à effet de serre ? Le sujet est remonté un peu en tête des priorités et on l'a vu fleurir dans les différents programmes des élus locaux, le mettre en avant. Alors parfois avec plus ou moins, il faut le dire, de sincérité et d'énergie et de volontarisme. Mais ici en tout cas, et je le souligne, on est dans un territoire qui est pour le coup loin d'être le dernier à partir sur le sujet. Historiquement, La Rochelle s'est très tôt engagée sur les sujets environnementaux de qualité de vie. C'était un des axes forts des différentes mandatures. Et puis avec une équipe justement administrative et un certain nombre d'initiatives depuis plusieurs années. Et puis là où La Rochelle est aussi assez pionnière, donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est sur le sujet de la data. Alors ça c'est un sujet, la question de la donnée, notamment dans la sphère publique. Je ne sais pas, peut-être juste pour avoir une idée, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient dans une administration, qui travaillent dans une administration publique ou dans une institution publique dans la salle. Il y en a trois quand même. Je dis ça pourquoi ? C'est parce qu'il y a important de voir qu'il y a quand même parfois une asymétrie entre la sphère publique et la sphère privée sur cette approche de la data. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, parfois il y a quand même des organisations publiques qui sont beaucoup plus en avance que des administrations privées sur le sujet. Je parlais de La Rochelle qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, court dans le peloton de tête des collectivités qui ont compris l'intérêt de pouvoir maîtriser la data, à la fois pour des enjeux, j'allais dire, de pilotage, de qualité de service public, des enjeux de transparence aussi politique dans l'action. C'est plutôt le sujet en général de l'open data, mais pas que. Et puis de la data comme étant un levier de création de nouveaux usages et de nouveaux services, notamment sur le champ de l'environnement, au bénéfice des habitants et en particulier des Rochelais. Cette spécificité, La Rochelle, on ne la retrouve pas partout ailleurs. On officie depuis maintenant plusieurs années dans les territoires et on s'aperçoit que cette maîtrise de la donnée aujourd'hui et même des thématiques environnementales, ce n'est pas une seconde nature dans les collectivités parce que ce n'était pas dans le cœur de métiers des territoires qui ont vu leur champ de compétences augmenter à mesure qu'il y avait des nouveaux enjeux. Et c'est vrai qu'à côté peut-être des sujets plus historiques comme la gestion des écoles ou encore les équipements, les routes, l'arrivée des sujets aujourd'hui climatiques ou encore data supposent d'avoir des ressources humaines déjà et puis de comprendre de quoi on parle. Alors on va donner quelques éléments de réponse aujourd'hui. Il y a un des vrais sujets pour pouvoir finalement faire face aux enjeux qui sont présents. La Rochelle, et je repensais à ça hier, évidemment, je pense qu'il y a une sensibilité particulière en étant sur la côte atlantique et il y a un peu plus de 11 ans, pour les Rochelais, pour certains que vous êtes, ou en tout cas de Charente-Maritime, la région connaissait évidemment une tempête sans précédent, Xintia, qui avait fait un certain nombre de morts à la fois, beaucoup en Vendée, ici un peu en Charente-Maritime. Et ça avait été, s'il en était besoin, une alerte supplémentaire sur finalement les enjeux climatiques, les impacts climatiques qu'il pouvait y avoir et la nécessité de mieux les comprendre, de mieux les anticiper, de mieux les objectiver. Et ça coïncide d'ailleurs, c'est assez troublant, mais avec cette montée en puissance de la compréhension et de l'appréhension de la data en France. Ça fait une petite dizaine d'années, un peu plus, que les territoires essayent finalement de mieux utiliser la donnée, notamment à ses fins de résilience. Alors la résilience, petit terme quand même qu'on va définir parce qu'il est un peu valise parfois, il ne faut pas se le cacher. Et en plus, on va l'utiliser un peu à tort et à travers. La psychologie humaine, la capacité finalement pour un individu à dépasser le traumatisme qu'il a vécu, à se reconstruire et à tirer les leçons finalement aussi parfois du traumatisme qu'il a vécu. Et le mot est couramment utilisé sur le champ effectivement de l'environnement pour arriver finalement aussi à dépasser aujourd'hui tous les phénomènes, notamment environnementaux, climatiques, qui ne font que grossir. Je ne sais pas si comme moi vous avez été stupéfait cette semaine, mais il me montrait un petit peu quel serait l'impact en termes de montée des eaux avec un réchauffement d'un et demi degré jusqu'à trois degrés. Et c'est assez effrayant effectivement de voir qu'il y a je crois un demi milliard d'habitants et un certain nombre de millions aussi en France qui pourraient être impactés justement par la montée des eaux de 5 à 6 mètres, même dans des scénarios un peu favorables de montée des températures. Sujet qui était aussi à l'ordre du jour hier, je fais aussi un petit point de contexte un peu politique ou d'actualité, mais Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé un plan d'investissement massif de 30 milliards et notamment les sujets de résilience au travers de l'énergie décarbonée. Alors évidemment c'est un sujet très politique, il était question de nucléaire hier, mais encore de voiture électrique ou d'alimentation durable sont mises de plus en plus en avant. Alors la table ronde d'aujourd'hui va permettre justement de voir en quoi la donnée, lorsqu'elle est identifiée, modélisée, peut permettre, et c'est pas le seul levier, mais permettre finalement de faire levier pour baisser les gaz à effet de serre et puis essayer de limiter en cas de ralentir aujourd'hui tous les impacts négatifs qu'on peut connaître sur le climat. Alors je voudrais commencer peut-être cette table ronde en posant une première question à la nosavité, à David Berthiau, puisqu'on est accueilli par La Rochelle. Je le disais tout à l'heure, le territoire est pionnier sur les sujets aujourd'hui climatiques et data et notamment pour les Rochelais qui seraient dans la salle, peut-être avez-vous entendu parler du projet La Rochelle, territoire zéro carbone. Il est complètement dans la continuité de ce que fait La Rochelle depuis quelques années, mais j'aimerais que David puisse nous expliquer les grandes lignes de la jeunesse de ce projet, un peu l'impact, enfin en tout cas l'ambition politique. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quelles sont les ambitions du territoire de La Rochelle sur cette ambition, cette dynamique zéro carbone ? Alors c'est un projet qui vise la neutralité carbone en fait à l'horizon 2040. C'est un projet qui embarque en fait pas uniquement les institutionnels, collectivités que nous sommes. Comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, La Rochelle a effectivement un ADN assez prononcé autour de l'environnement, les problématiques du développement durable, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'acteurs territoriaux, d'entreprises, d'associations, d'autres institutions également privées ou publiques. Et finalement, tous ces acteurs-là territoriaux ont engagé soit des démarches RSE, soit ont été déjà conscientisés quelque part sur ces problématiques-là. Et c'était assez facile finalement de les réunir autour d'un objectif commun, qui était de finalement avancer ensemble sur le chemin de la neutralité carbone. Et donc on a constitué en fait un consortium, un groupement finalement, qui permet effectivement à chacun de s'approprier cette démarche-là, et ensuite effectivement de définir une trajectoire un peu collective pour atteindre cet objectif un petit peu commun. Donc c'est un projet finalement assez inédit, parce que ce qui est compliqué souvent, c'est que chacun effectivement travaille un petit peu dans son coin. Et là l'enjeu c'est de mettre en commun, donc pour le coup, des données, des outils, des méthodologies. On est véritablement en fait sur un projet de commun en quelque sorte, et avec derrière une ambition territoriale prononcée. Et c'est un enjeu finalement assez fédérateur. Donc il y a plus de 130 partenaires en fait aujourd'hui, qui sont réunis sur le territoire pour s'engager dans cette démarche. Et donc c'est maintenu par différents axes en fait dans ce projet, c'est-à-dire que le développement durable aujourd'hui, ça touche à la fois la mobilité, ça touche à la fois les économies d'énergie, l'habitat, ça touche aussi la captation carbone, parce qu'on ne pourra jamais faire zéro émission, c'est impossible. On a des émissions carbone, mais il faut aussi les compenser ou les absorber. Et donc on a la chance d'être un territoire littoral, et donc d'avoir des zones de marée notamment, et des zones humides qui captent le carbone, qu'il faut justement protéger, développer. Donc c'est un projet un peu à 360, et donc c'est un projet systémique pour le coup, qui aujourd'hui nous permet d'aborder de façon un petit peu globale cette problématique. Un projet ambitieux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'aide aussi de l'État, parce que vous aviez soumis un dossier, un énorme dossier, pour bénéficier en tout cas d'enveloppes dans le cadre du programme PIA, puis Territoires d'Innovation, c'est comme ça que ça s'est appelé par la suite, et qui permet aussi de pouvoir amorcer, lancer un certain nombre de chantiers, et notamment des chantiers techniques, c'est ça ? Il est question aussi de plateformes, de plateformes de données, si on fait le lien. Alors effectivement c'est un projet, le PIA, le plan d'investissement d'avenir, c'est un peu le catalyseur du projet, c'est-à-dire qu'on avait chacun dans nos coins une démarche responsable ou RSE, mais ça a vraiment été l'occasion, cet appel à projet de l'État et de la Banque des Territoires, pour se fédérer, puis vraiment créer une unité autour de cette thématique-là. C'est un projet quand même de 80 millions sur le territoire, donc c'est quand même assez important, qui est donc cofinancé assez largement par la Banque des Territoires et même d'autres partenaires, je pense notamment à la région Nouvelle-Équitaine et l'Europe, puis il y a notamment les crédits fédères. Et donc on a imaginé différents leviers pour atteindre cet objectif, et il y en a un notamment que je porte avec mon équipe et d'autres acteurs territoriaux, c'est la gouvernance de la donnée en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien identifié comme un des axes, aujourd'hui, de progrès et de réussite du projet, le fait de mettre en circulation les données du territoire et également de l'écosystème en général, pour réussir finalement cet objectif de notre établissement, en tout cas arriver à mesurer l'atteinte de nos objectifs. Donc c'est un sujet important, et donc il faut l'outiller. Une donnée, ça se partage certes, mais avec des outils, avec également une confiance entre les partenaires. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été imaginés pour réussir justement à exploiter le potentiel des données, pour arriver justement à, alors c'est ce qu'on appelle ça l'IT4Green, donc d'arriver aussi à mettre le numérique et la donnée au service d'un projet de territoire et de l'environnement. Et ça passe effectivement par à la fois une gouvernance, parce qu'on est ensemble autour d'un projet commun, et un outillage qui vient d'être l'outil finalement du projet. Merci. Clémence, Citeos va être un acteur de ce projet. La Rochelle ne fait pas tout tout seul, la collectivité par elle-même, elle a besoin de partenaires. Citeos est une société qui est spécialisée effectivement sur les services urbains, avec des ingénieurs qui maîtrisent la donnée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement peut-être d'abord ce qu'est le métier de Citeos, et notamment sur la division Smart City, et de quelle manière vous allez pouvoir aussi contribuer à la réussite, ou en tout cas au développement du projet Territoire zéro carbone à La Rochelle ? Oui. Alors, donc Citeos, le cœur de métier, en fait, c'est de travailler pour les acteurs publics, les collectivités publiques, au démarrage sur leur gestion d'infrastructures. Donc notre métier, c'est finalement de faire au travers de nos contrats de la performance globale et bien souvent de la performance énergétique, donc d'améliorer, de faire des économies d'énergie tout simplement. De plus en plus, au travers de ces contrats, en fait, Citeos a pris conscience du fait que la performance globale, elle allait de plus en plus être augmentée en utilisant des données, et on se l'est appliquée à nous-mêmes en développant nos propres outils numériques pour optimiser nos interventions sur le terrain. Et donc ma division Citeos sur la partie numérique, elle oeuvre en fait dans le développement de ces outils en interne, mais de plus en plus aussi à venir apporter notre capacité d'intégrateur et de fédérateur de différents partenaires de tous niveaux, de personnes qui lancent des idées innovantes, qui ont besoin de les incuber dans des marchés globaux, sur des cas concrets, jusqu'à effectivement le développement en propre de la collecte et de l'intégration de données, donc de la modélisation de données, en apportant en fait ce qui nous différencie d'autres acteurs, à mon sens, c'est la compréhension des données qu'on manipule. Au-delà de l'aspect technique, technologique de faire et développer une plateforme de données, et on est ici sur le B-Boost en open source, l'objectif c'est que ces données, elles aient du sens, et qu'au travers de notre plateforme, on arrive à créer ces indicateurs pour in fine arriver à cette réduction d'impact carbone. Très bien, merci. Effectivement, on est dans un événement où l'open source, c'est évidemment le cœur de valeur et un credo important. Vous avez évoqué la dimension aussi données, acquisition, partage, La Rochelle fait de l'open data depuis longtemps, et l'ADEME également. Je voudrais poser la question à Laurent Maurice, justement aujourd'hui, de représenter peut-être effectivement l'ambition de l'ADEME. L'ADEME en plus qui officie sur plusieurs thématiques environnementales, comment l'ADEME aujourd'hui met à disposition et alimente l'écosystème autour des transitions environnementales grâce à la donnée ? Ça me permet justement de représenter quel est votre métier, comment aujourd'hui vous avez engagé ce virage et les projets qui sont à venir à l'ADEME ? Alors, peut-être juste rapidement pour représenter, l'ADEME est connu derrière son nom, mais au niveau de nos missions et notre périmètre d'intervention, l'ADEME travaille sur toutes les problématiques de la transition écologique, sauf le nucléaire et l'eau. Donc ça donne quand même un environnement de travail assez large. Et du coup, la problématique air, énergie, climat, qu'on retrouve ici à La Rochelle, est fort dedans, mais également tout ce qui est économie circulaire, carbone, etc. Donc comme ça, ça permet déjà de voir un peu d'où je parle. Et depuis trois ans, en fait, notre président, Arnaud Leroy, a souhaité faire en sorte que l'ADEME prenne sa place complète au niveau national comme un acteur, et sa demande était même plus précise, comme l'acteur central, en fait, de l'écosystème de la donnée environnementale. Et du coup, en fait, l'idée est de se dire, là où on était sur des silos métiers autour de la donnée, qui étaient vraiment engrangés dans des applicatifs, l'idée a été de dire, on va sortir tout ça et on va utiliser l'opportunité de la loi Le Maire et de l'ouverture en open data, en fait, des données publiques pour mettre à disposition de la foule, je dirais, l'ensemble de nos données, et sans restriction, sauf bien sûr des données de confidentialité. Mais donc, toutes les données aujourd'hui produites par l'ADEME ont vocation à être poussées, en fait, sur un portail open data qui s'appelle data.adem.fr, qui est motorisé, qui est disponible, qui est accessible, qui est apaisé, et donc de mettre à disposition du public. Alors, du coup, ça fait écho un peu avec les expressions précédentes. Nous, on n'a pas vocation, au niveau national de l'ADEME, à travailler directement avec la Rochelle. En revanche, nos équipes en Nouvelle-Aquitaine le font. Enfin, on a eu l'occasion d'en causer avec eux, là, ces derniers jours. Donc, localement, en fait, peuvent vous apporter un soutien, je dirais, méthodologique. Par contre, les données vont venir au niveau national. Et après, donc, on est en complément, je dirais, et c'est intéressant que Clément s'évoque ça avant, du privé, du secteur privé, en fait, qui va mettre à disposition un certain nombre de données en open data. Et la complémentarité, je pense, de cet écosystème, public-privé, va nous permettre, en fait, de toucher le citoyen, de toucher les collectivités, les territoires, etc. Et c'est vrai que, peut-être pour terminer, on a vocation, dans le travail réglementaire de l'ADEME, qui est aussi de capter des informations pour des traitements particuliers. Je pense au plan climat, air, énergie, territoire, par exemple, qu'on va capitaliser réglementairement pour l'État, pour le compte de l'État. On restitue, en fait, ces données, en open data également, de manière à pouvoir aussi motoriser vos portails territoriaux, bien sûr, mais aussi de pouvoir permettre à d'autres territoires de se benchmarker par rapport à leurs voisins, à leurs collègues. Et donc, de proposer une dynamique également, je dirais, de grandir ensemble autour de la donnée et autour des données de la transition écologique. Merci. Jean-Michard, vous êtes encore élu à la métropole d'Orléans et vous avez pu, parce que vous le portiez à l'époque, pousser justement toute la logique d'open data et de smart city. Est-ce que ça a été aussi, peut-être, un élément déclencheur, mais pas que, parce que vous avez aussi un passé dans le numérique, mais pour monter l'IFR ? Le regard, justement, à quel est le métier de l'IFR aujourd'hui et en quoi, justement, la modélisation de la donnée, la captation des données au travers de sensors, au travers de capteurs, aujourd'hui, peut aider à la transition écologique et puis, plus généralement, aussi à la santé publique ? Alors, effectivement, nous, on est sur un sujet qui est plutôt un sujet de santé publique exponentiel. Pour vous la faire courte, dans les années 70, il y avait 7% de la population concernée par les allergies au pollen. Et aujourd'hui, il y a 25% de la population concernée par ces mêmes allergies. Et en 2050, d'après une étude de Corinne Kérol du CNRS, on aura 50% de la population. Ce dont je vous parle, c'est en France, mais c'est dans le monde. Donc, c'est partout pareil. Parallèlement à ça, on a aujourd'hui une méthode qui permet de mesurer les pollens en France et dans le monde, qui est toujours la même, qui est une méthode qui date des années 50, un peu archaïque, où on va capter de l'air, on va regarder au microscope sur une lame autocollante et au bout de 10 jours, on va avoir un résultat. Et donc, en fait, vous comprendrez bien qu'on manque de réactivité par rapport à ces données et par rapport à la problématique du quotidien des gens qui sont allergiques. Et donc, nous, l'enjeu, c'était mon enjeu aussi, puisque initialement, je suis allergique, mes enfants sont allergiques. Donc, il n'y a pas de secret. On part d'un besoin, d'un vrai besoin. L'enjeu, c'était de faire de la mesure en temps réel des différents pollens pour pouvoir informer la population en temps réel et leur donner une information pour qu'ils puissent se soigner en avance de phase par rapport à la phase asymptomatique. Et voilà. Et donc, en fait, c'est ça le projet LIFIER. Donc, en fait, on est sur une donnée avec des coûts quand même. Il faut parler des coûts. On est en moyenne, en Europe, à 961 euros par patient allergique au pollen. On est sur des coûts de plusieurs milliards, de dizaines de milliards, enfin, une centaine de milliards en Europe et une grosse dizaine de milliards en France. Quand on parle de prévention, quand on parle de faire attention, etc., enfin, voilà, on a des vrais sujets qui nous interrogent. On court toujours après l'argent, mais on a aussi des solutions si on veut mettre en œuvre des solutions de prévention. Bref, LIFIER a donc mis au point un capteur avec plusieurs laboratoires, le CNRS en l'occurrence, plusieurs unités mixtes du CNRS, un laboratoire sur la physique des particules, un laboratoire qui fait de l'électronique, un laboratoire qui fait des mathématiques et un autre qui fait de l'intelligence artificielle. Nous, en fait, on génère des données en temps réel. On sait reconnaître les pollens au moment où ils passent et on sait, derrière, faire tourner des algorithmes, faire de la data science sur ces pollens-là et ensuite remonter l'information automatiquement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir intégrer ces données dans des systèmes d'informations, on va dire, différents, via une API, et qui vont pouvoir venir irriguer, finalement, les données des territoires. Et donc, c'est ça le concept, avec un vrai impact sur la santé publique, avec un vrai impact aussi sur le pouvoir de la collectivité et d'améliorer le quotidien de ses habitants. C'est vraiment ça le sujet, qui est un sujet exponentiel. Et donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on mesure vraiment l'impact du changement climatique, puisqu'on sait qu'il y a plus de pollen parce qu'il y a un changement climatique, parce qu'il y a une augmentation des températures, une migration des espèces, etc. Il y a un impact de la pollution sur les grains de pollen qui viennent modifier le grain de pollen et le rendre beaucoup plus agressif vis-à-vis de l'inhalation, vis-à-vis du corps. Enfin bref, voilà. Donc, nous, c'est ça notre positionnement. Et du coup, on travaille. Nos objectifs, c'est de travailler avec les collectivités, soit directement, soit via des gens comme vous, ou pourquoi pas sur aussi des données de l'ADEME pour peu qu'on ait des données qui nous intéressent dans les jeux de données de l'ADEME. Enfin bref, on est vraiment dans la résolution d'un problème qui aujourd'hui se fait prégnant par la population. Très bien. En tant qu'élu, justement, vous avez parfaitement vu l'enjeu de l'open data. Est-ce que, je repose cette question, et on repart dans ce sens-là, mais l'IFIER a vocation aussi à partager des indicateurs, des mesures, notamment à être lisible, et ça me permettra de poser la question de la gouvernance, de l'héropérabilité de données. Mais est-ce que les territoires, lorsque les capteurs sont justement sur leur espace, peuvent récupérer ces données et les utiliser aussi, peut-être, pour monitorer leur politique publique, leur politique publique de santé ? Comment ça se passe, justement, chez l'IFIER, cette philosophie ? Oui, oui. Alors, c'est un indicateur de santé publique, ou en tout cas, de potentiel problème de santé publique. Et donc, en fait, en effet, on délivre une donnée qui est la copropriété de la collectivité. Et pourquoi la copropriété ? On pourra le développer tout à l'heure, mais parce qu'à un moment donné, il y a une valeur à cette donnée, et que si on offre cette donnée de façon trop ouverte, eh bien, demain, on n'existera plus. Tout simplement, c'est ce que je dis quand on dit, ben non, on veut toutes les données, on veut toutes les données, enfin, bref. Et je dis, ben oui, OK, je vous donne toutes les données, mais si je vous donne toutes les données, je n'ai plus de modèle économique. Si je n'ai plus de modèle économique, je ne génère plus de données. Et donc, à un moment donné, je n'existe plus. Et donc, en fait, tout le monde a perdu. Donc, voilà, c'est juste ces équilibres-là. Donc, en effet, on donne cette donnée, cette data qui va venir irriguer les systèmes d'information, qui va être distribuée à la population, soit directement, soit via une application qu'on a développée et qui est mise à disposition gratuitement des populations et des collectivités. Bref, cette donnée-là, elle va être mise à disposition, elle va pouvoir être réutilisée, cas d'usage, croisement de ces données avec d'autres données, etc. Moi, j'ai effectivement cette expérience de la métropole d'Orléans où j'ai piloté la Smart City pendant quelques années. Le gros problème qu'on avait, ce n'était pas forcément de faire un portail de data, ce n'est pas forcément de récupérer les données, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces données ? Comment on a des cas d'usage ? Comment on la gouverne ? Comment on a la confiance ? Enfin, tous ces sujets-là où vraiment, il ne suffit pas d'avoir de la donnée, il faut aussi l'utiliser à bon escient pour délivrer un vrai service qui soit externe à la population ou interne pour améliorer nos fonctionnements internes. Effectivement, il y a ce sujet de la gouvernance parce que tout le monde a, beaucoup ont pris effectivement à bras-le-corps le sujet de la data, parfois de manière un petit peu disparate. un territoire est composé d'un certain nombre, voilà, à la fois d'individus, d'organisations. Je voudrais poser la question à David Berthiaud de ce sujet de la gouvernance. Comment La Rochelle ambitionne finalement, on a vu qu'il y avait 130 partenaires sur le projet zéro carbone, évidemment aussi des dizaines de milliers d'habitants sur le territoire, mais d'orchestrer un peu cette gouvernance et en particulier la gouvernance de la donnée. Comment est-ce qu'on arrive, peut-être au travers d'une plateforme, à systématiser la récupération des données, à engager justement à la fois les opérateurs privés mais aussi les opérateurs publics, je parle de la collectivité et des mairies aussi avoisinantes, à pouvoir livrer cette donnée lorsqu'elle existe et à pouvoir finalement la valoriser ? Comment vous abordez ce sujet de la gouvernance de la donnée qui est un sujet un peu épineux qui est assez complexe mais pour lequel les territoires aujourd'hui travaillent et mettent en place justement un certain nombre d'outils, de chartes aussi et de manières de faire de modus en perroni ? Alors déjà sur le projet de territoire zéro carbone on a une gouvernance déjà qui implique effectivement les différents acteurs et parties prenantes parce qu'on a un conseil citoyen parce qu'évidemment quand on parle de développement durable si effectivement on n'arrive pas à disséminer et puis à agir tous ensemble et notamment à impliquer dans cette démarche-là également les citoyens on ne pourra pas réussir et ils ont aussi une part de la solution c'est-à-dire qu'ils possèdent aussi un nombre de données qui peuvent nous intéresser ou en tout cas casser le projet de territoire parce que quand on s'intéresse par exemple à faire baisser ou à tenter de faire baisser l'empreinte carbone des mobilités si on agit uniquement sur les compétences de l'agglomération pour justement calculer mesurer et réduire l'empreinte carbone des mobilités de transport public on n'a réglé qu'une toute petite partie du problème donc il faut effectivement agir sur tous les leviers impliquer l'ensemble des acteurs territoriaux donc c'est une acculturation une sensibilisation ce sont également des instances de rencontres qui permettent effectivement derrière de collaborer de travailler donc j'ai parlé du conseil citoyen on a un conseil scientifique aussi qui encadre le projet et plus particulièrement sur la gouvernance de la donnée pour encourager diffuser aussi des valeurs communes auprès de l'ensemble des acteurs parce qu'on l'évoquait justement il n'y a pas toujours que des données open data qui sont aussi partagées on l'a évoqué il y a des données qui sont parfois privées individuelles qu'il faut anonymiser donc créer un cadre de confiance on peut avoir des données ce qu'on appelle en share data donc qui sont partagées que de gré à gré parce qu'il y a des conditions de confiance qui sont associées à ces données et donc la plateforme de données est un outil qui permet justement d'encadrer d'automatiser de définir des règles et de produire des licences d'utilisation automatique entre le producteur et le rétracteur de la donnée qui justement engagent une confiance et permettent effectivement de facilement bien exploiter la donnée en toute sérénité donc l'enjeu derrière ça on a un appel à projet auquel on va prochainement répondre de l'ADEME je crois que d'ailleurs l'ADEME intervient demain aussi sur ce sujet c'est l'appel à projet résilience des territoires un appel à commun qui justement a pour but d'encourager de faciliter le montage de structures de gouvernance alors autour des données mais au cours de tout un tas d'autres sujets parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'infrastructure qu'on met en place collectivement c'est pas une plateforme de données qui appartient à l'agglos de la Rochelle ou à la ville de la Rochelle c'est l'infrastructure de données du territoire elle appartient à Léa Nature chez nous qui est l'agroalimentaire qui mettra des données dedans le port de commerce également et donc l'enjeu effectivement c'est d'amener petit à petit ces acteurs là à s'en emparer et donc à structurer une gouvernance juridique aussi derrière d'avoir un socle juridique qui nous permette effectivement de collaborer de travailler et puis ensuite d'animer cette communauté autour de valeurs autour d'une démarche et ça évidemment ça se structure et ça se pense ça s'outille et c'est pas parce qu'on va mettre un outil et une plateforme que demain les acteurs vont tout de suite l'utiliser enfin c'est pas comme ça que ça fonctionne dimension humaine effectivement à côté de la data et puis de faire interagir les personnes vous avez évoqué David à l'instant la question d'infrastructure d'outils je voudrais reposer la question justement à Clémence aujourd'hui comment Citeos aide justement à l'outillage aux infrastructures notamment aussi on l'a évoqué mais de cette approche d'outils mis en commun l'approche open source qui est la vôtre est-ce que justement aujourd'hui vous avez une philosophie ou en tout cas pareil un mode d'action chez Citeos sur l'outillage et notamment sur l'outillage data et la capacité peut-être à le répliquer aussi ailleurs et pas uniquement à la Rochelle pour des territoires qui voudraient finalement capitaliser sur ce qui est initié ici alors très vaste question merci je vais essayer d'y répondre alors pour moi il y a un premier as qui est effectivement la réplicabilité en fait de ce qu'on peut faire on va dire que dans l'entreprise de la société Citeos on a cette culture de capitaliser donc souvent sur des axes très technologiques donc des socles numériques des socles voilà de développement qui sont la base de nos développements et sans forcément appeler ça de l'open source on l'a finalement on capitalise d'un projet à l'autre et la Rochelle territoire zéro carbone c'est un accélérateur pour capitaliser justement en open source sur ces socles là donc on va mettre à disposition l'ensemble de notre connaissance actuelle au service de ce projet là et du coup au service d'autres projets sur la partie réplicabilité évidemment il y avait on a parlé des projets TIGA enfin PIA TIGA donc les projets territoires d'innovation qui sont portés on participe à d'autres projets où il y a aussi cette notion de plateforme ce qui est intéressant sur la Rochelle territoire zéro carbone c'est qu'il y a toute la partie méthodologie business model consortium qui est apportée et c'est un peu cet aspect là que nous on va essayer de promouvoir au delà de l'aspect technologique qu'on apporte au sein d'autres projets de ce type là qui ont aussi cette vocation d'avoir des plateformes mutualisantes sur la gestion de l'énergie au global sur un territoire voilà pour l'aspect un peu réplicabilité ce qu'on essaye d'apporter au delà de la partie encore j'insiste sur la partie technologique oui on est un intégrateur et on fait de la technologie mais ce qu'on apporte et je te rejoins Jérôme là dessus c'est aussi les business models associés et les partenaires qu'on va venir drainer c'est à dire que Citeos tout seul apporte un certain nombre de choses mais c'est le consortium qui a été créé par Citeos et avec les partenaires locaux mais aussi des partenaires qu'on avait précédemment qui finalement apportent une valeur ajoutée dans le cadre de la Rochelle et qu'on va vouloir effectivement appliquer sur d'autres territoires donc c'est vrai qu'on pense beaucoup à mettre on veut tout le monde veut avoir ces données en libre partage la question de ce qu'on en fait c'est vraiment le nerf de la guerre sur ces notions de plateforme et de commun mutualisable qu'est-ce qui a de la valeur pour faire justement une transition zéro carbone sur un territoire et c'est tout l'objet de cette plateforme et de ce projet qu'on mène avec la Rochelle Peut-être une petite précision on a fait un travail en fait de qualification aussi des licences open source sur le projet qui était un point important parce que pour le coup on voulait que ce soit réutilisable effectivement ailleurs dans d'autres territoires même dans d'autres contextes une plateforme de données nous on l'utilise pour un objet qui est un objet de résilience et un objet effectivement environnemental mais potentiellement ces fonctions-là peuvent être utilisées ailleurs en fait sur d'autres cas d'usage et donc on a fait un travail exploratoire sur les types de licences aussi open source qui convenaient le mieux à notre projet et on a choisi la licence à page 2.0 qui sera effectivement utilisé pour l'ensemble des composants soit les outils qui vont être développés spécifiquement dans le cadre du projet soit choisi parce que déjà existant et intégré notamment par Citeos et son consentium et donc voilà c'est pas uniquement une histoire de licence quand même à un moment donné open source c'est une histoire de communauté de travail et c'est ça aussi qui se structure sur notre territoire et en dehors pour réussir notamment ce projet à grandir voilà merci Laurent Maurice pour le coup l'ADEME aussi vous avez parlé de la plateforme open data si je ne me tombe pas elle est aussi en open source est-ce que ça a été aussi une volonté pour le coup pour l'ADEME est-ce qu'il y a cette culture de l'open source chez vous est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental est-ce que justement vous avez une approche aussi assez pragmatique par rapport aux outils parce que je crois que vous avez une casquette avant de responsable des services des systèmes d'information de l'ADEME je voulais avoir votre regard justement par rapport à cette logique open source parce qu'elle fait souvent débat dans la sphère publique il y a d'ailleurs pas mal de lieux communs et pas mal d'erreurs aussi on le revoit je dis en tout cas sur les territoires parce que oui ça a été dit c'est pas uniquement d'avoir les actions d'open source c'est la capacité justement à animer une communauté avoir des gens qui savent s'en servir longtemps et j'ai travaillé aussi en collectivité on confondait effectivement open source et gratuité ici je pense que j'apprendrai rien c'est pas toujours effectivement le lien mais il y a aussi parfois justement des difficultés finalement à s'approprier ce sujet et pas mal d'ailleurs de controverses alors je pose juste la question à l'ADEME est-ce que pour le coup au niveau de l'institution nationale qu'est l'ADEME c'est quelque chose qui peut-être au niveau de la présidence aussi fait l'objet d'une doctrine autour de l'open source ou pas ? Alors non c'est ou pas plutôt au risque que vous voulez savoir ici il n'y a pas de doctrine autour de l'open source clairement au niveau de l'ADEME il y a une volonté il y a une volonté de s'inscrire dans une démarche de mise en oeuvre d'applicatifs open source d'avoir une démarche globale open source mais on a aussi une démarche je dirais opportuniste et donc il n'y a pas de doctrine par rapport à ça en revanche vous le disiez en fait sur la plateforme open data on a plutôt fait le choix en fait d'une plateforme enfin plutôt fait le choix on a fait le choix d'une plateforme open source qui s'appelle kumul kumul.com pour ceux qui ne la connaissent pas qui est pour moi un vrai concurrent de plus grandes plateformes qui ne sont pas véritablement complètement open source et du coup nous permet d'avoir la capacité de faire évoluer en fait cette plateforme dans son usage dans ses pratiques dans ses outils et de remettre à la disposition en fait de l'ensemble des utilisateurs en fait c'est ce qu'on peut faire développer proprement parlé autour de l'ADEME donc voilà un peu globalement c'est vrai qu'autour de l'open source on n'a pas une politique on n'a jamais une politique véritablement publique on est un organisme public mais on n'est pas un établissement public au sens administratif du terme et donc on a je dirais une direction des systèmes d'information qui a une vision un peu alternative je dirais par rapport à ce qui peut se faire dans la sphère purement état je m'en profite pendant que vous avez le micro parce qu'on vient d'évoquer aussi la question de la gouvernance comment justement l'ADEME vous l'avez dit il y a aussi direction régionale mais imagine s'inscrire justement dans la gouvernance de la donnée environnementale justement sur les territoires est-ce que vous imaginez non seulement voilà une évolution de votre offre de service un positionnement un peu différent en termes de tiers de confiance parce que vous pourriez l'évoquer mais peut-être quelques exemples justement des datas que vous savez ressourcer à l'échelle nationale et puis même à des mailles extrêmement fines quel pourrait être ou quel est déjà le rôle de l'ADEME aujourd'hui justement dans la gouvernance de la donnée et l'appui qui peut apporter ou la manière de capitaliser justement sur les territoires en prenant par exemple l'exemple de la Rochelle un périmètre intercommunal alors je ne suis pas sûr d'être le mieux placé du coup pour vous parler de ce sujet la gouvernance et le rôle qu'on peut jouer en fait c'est plutôt je dirais les tiers qui vont nous la renvoyer en miroir et pas forcément un mot de dire je suis au centre de l'écosystème enfin c'est toujours hyper sympa mais pas forcément une réalité en revanche c'est vrai que ce rôle de tiers de confiance on essaie de le jouer enfin on l'a je dirais de manière un peu naturelle au regard de notre positionnement en termes d'exemple je pense on peut parler des données carbone on est le référent national au niveau de la mise à disposition des données carbone les données sur l'économie circulaire autour des déchets autour de Sinoé autour des filières REP on est aussi comment dire l'État nous demande de suivre tout ce qui s'appelle l'étiquetage environnemental des véhicules de ce qu'on appelle le car labeling qui sont les petites étiquettes de couleurs qu'on voit sur les véhicules chez les concessionnaires voilà toute une gamme de ce type de produits alors après notre volonté je dirais ça fait peu de temps en fait qu'on travaille sur la donnée ça fait que 3 ans même si c'est beaucoup ça fait que 3 ans mais c'est peut-être déjà la préhistoire par rapport à ce sujet aujourd'hui en fait on a plutôt un positionnement je dirais de vie dans un écosystème plutôt national tourné autour de la tutelle du ministère de la transition écologique globalement moi je travaille beaucoup avec l'État Lab aussi de la DINUM qui a une vraie politique en fait de motorisation des politiques publiques par la donnée et qui diffuse ça et qui nous accompagne aussi qui nous a vraiment accompagnés sur ce sujet tout ça pour dire qu'on est plus à un niveau national moi aujourd'hui je suis super content d'avoir été invité par BeBoost ici parce que ça permet aussi de mailler différemment et de pouvoir expliquer que cette donnée publique qu'on va mettre à disposition elle n'a pas qu'une vocation à faire tourner en fait des gros systèmes nationaux mais elle a aussi à travers nos directions régionales donc on a un maillage de 13 régions administratives bien sûr avec les anciennes régions administratives donc ici en proximité les collègues de Poitiers sont très près de vous je pense mais de pouvoir interagir aussi avec eux d'être à leur disposition pour pouvoir les aider à vous mettre à disposition ou vous aider à récupérer ces données là première chose et peut-être pour terminer sur votre question on est en train de mettre en place en fait on a un gros projet dans le cadre de la stratégie numérique et de la stratégie données qui est la mise en place de ce qu'on appelle une fabrique de la donnée donc la fabrique de la donnée de l'ADEME en fait ça va être en interne toute une démarche une dynamique autour de la mise à disposition de ces données de manière encore plus qualitative encore plus actualisée encore plus transparente encore plus mutualisable et puis surtout en fait d'avoir la métaphore que je prends c'est un peu un magasin d'usines qui nous permet de déposer tout ça mais aussi qui permet à des clients comme vous public, privé petite structure grosse structure de venir au guichet de ce magasin d'usines pour dire voilà moi cette donnée j'en ai besoin j'aurais besoin que vous me la prépariez comme ça je veux m'envalider comme ça et on va travailler ensemble derrière à cette gouvernance justement pour dire nous on a de la richesse mais on a une vision en fait de la valeur ajoutée qui est peut-être différente d'une structure privée comme la vôtre vous parliez de modèle économique nous on n'a pas de modèle économique on a la chance d'être payé par l'Etat et du coup notre politique publique on doit la mettre en oeuvre pour répondre en fait aux besoins de citoyens et dans tout son ensemble complètement non non mais voilà il n'y a pas de choix enfin les choix sont complètement différents à faire je veux dire merci alors effectivement peut-être pour terminer cette série de questions et laisser la possibilité à la salle aussi de poser des questions et d'interagir on a parlé de gouvernance on a parlé d'interopérialité on a parlé d'infrastructure ou d'ambition le vrai sujet et ça a été dit à plusieurs reprises mais en creux c'est la question des usages et de l'impact on revient là-dessus c'est-à-dire c'est bien beau la data mais la data pour la data ça a peu d'intérêt on fait le constat d'ailleurs chez Inno Publica on accompagne beaucoup de collectivités sur leur plan climat et à l'énergie on n'est pas un bureau d'études spécialisé sur le sujet mais on s'est aperçu et ça c'est une des grosses finalement des habitudes et une récurrence dans le monde des collectivités les plans climat et à l'énergie qu'est-ce que c'est c'était la déclinaison pour faire simple au niveau intercommunal finalement de la prise en considération pardon la nécessité de faire baisser les gaz à effet de serre et chaque intercommunalité voilà sur la base d'un diagnostic se fixe une feuille de route pour les 6 années à venir et avec une trajectoire plus longue pour faire baisser ces gaz à effet de serre et ce qu'on a constaté après d'ailleurs avoir mené une étude nous auprès des 800 territoires on a eu plus de 500 retours qui font ces plans climat et à l'énergie il y a plusieurs choses la première c'est que d'abord la définition de ces PCAET souvent est en partie erronée parce que l'accès à la donnée à une donnée fraîche une donnée de qualité une donnée justement à la maille géographique qui est la nôtre est parfois incomplète donc déjà les suppositions de départ et la réalité du territoire est parfois un peu erronée et puis à l'issue de la définition une fois qu'on s'est fixé 50, 60, 70 mesures pour justement faire baisser les gaz à effet de serre comme la rénovation des bâtiments ou des passoires énergétiques ou pousser vers des mobilités douces tout ce qui relève du pilotage de la donnée du pilotage de ces actions en tout cas et de les objectiver et mieux l'évaluation en fait de l'impact de ces mesures est un impensé dans beaucoup de territoires là aussi parce que pas forcément les ressources humaines qui maîtrisent les sujets de la data et la question que je voulais poser puisqu'il est question d'impact aussi sur la Rochelle c'est celui des usages et du design aussi qu'est-ce que la Rochelle grâce à la donnée espère développer comme usages qui ont de l'impact peut-être de type d'usage je ne sais pas s'il y a des sujets justement de pilotage on l'a redit est-ce qu'à un moment on peut prendre des décisions notamment collectives et publiques qui sont un peu moins aux doigts mouillés mais qui s'appuient sur des indicateurs on a vu à quel point dans un autre sujet mais l'année dernière avec toutes les controverses qu'il peut y avoir mais en quoi les politiques de santé ont été quand même pas mal guidées par la data et la data justement liée au virus sa contagion ce genre de choses et c'était vraiment plutôt assez symptomatique est-ce que à la Rochelle il y aura des usages justement en interne enfin quand il y a un peu plus interne c'est-à-dire sur le pilotage et des usages peut-être plus grand public qui seraient peut-être amenés à favoriser encourager pousser catalyser un peu les gestes citoyens ou entrepreneurs grâce à la data pour réduire les gaz à effet de serre quels usages vous imaginez aujourd'hui donc déjà effectivement il y a plusieurs cibles de la plateforme c'est pas une plateforme uniquement pour des experts des data scientists ou des agents de collectivité je parlais tout à l'heure de plateforme du territoire donc on est bien là dedans elle a effectivement un premier objectif c'est le pilotage de ce projet de territoire notamment par des indicateurs on se base notamment sur une norme sur laquelle le CRMA a beaucoup travaillé qui est la norme sur les villes durables et qui justement permet d'identifier des indicateurs de résultats d'objectifs qu'on reprend en fait sur les différentes thématiques du projet le bâtiment la captation carbone donc ses premiers enjeux c'est effectivement d'avoir un tableau de bord qui soit partagé qui soit aussi sectorisé en fonction des domaines dont on parle pour un petit peu savoir si finalement on réussit à atteindre nos objectifs de neutralité carbone et si les actions qu'on met en oeuvre ont un résultat et l'enjeu c'est d'arriver à collecter les bonnes données à automatiser au maximum là où on sait que parfois effectivement les données sont parfois manquantes parfois pas de bonne qualité et donc l'enjeu c'est d'arriver justement à réussir ce pari de la récupération de la donnée et de son automatisation l'autre enjeu serviciel de la plateforme c'est de répondre à ce qu'on appelle à des cas d'usage donc ça a été un gros travail là aussi quand on parle de données à un acteur du bâtiment ou à un acteur qui est chargé de la prévasion des marais c'est pas forcément facile pour lui d'imaginer un usage numérique où la donnée prend tout son sens et là justement on vient explorer avec eux avec ces acteurs là de terrain quelque part en quoi le numérique peut répondre aussi à leurs problématiques leurs besoins on les accompagne on essaie de faire mûrir justement ces cas d'usage là et il y en a un effectivement dont je peux vous parler très rapidement c'est notamment le cas d'usage autour je parlais du carbone bleu tout à l'heure donc la captation carbone par les écosystèmes donc les zones humides finalement la donnée est centrale dans le sujet alors que c'est pas forcément évident au départ alors l'enjeu c'est pas de déployer des capteurs partout justement dans les marais et de pas émettre du carbone en créant de la technologie mais justement d'analyser des données qu'on a déjà des données satellites assez précises et avec des algorithmes intelligents d'identifier finalement les potentiels de captation carbone des écosystèmes et de démontrer finalement leur potentiel leur potentialité de dégradation ou pas en fonction d'aménagement urbain qu'on réalise et donc cet outillage là aujourd'hui il était existant sur le territoire et un somme d'acteurs effectivement sont partie prenante finalement de ce service là pour l'utiliser finalement au quotidien dans leur projet etc. et il y a une vision intercommunale du projet qui fait que aujourd'hui les communes sont de prime abord aussi intéressées c'est pas qu'un projet agglomération ou un projet également de chercheurs on voit qu'on a aussi des besoins à répondre dans les communes du territoire et aussi pour les citoyens parce qu'on sait qu'il y a un somme de données aussi qu'on va pouvoir collecter notamment au travers d'opérations de crowdsourcing notamment voilà merci Jérôme aussi tout à l'heure vous avez évoqué effectivement l'enjeu en tout cas l'augmentation du nombre de personnes allergiques qui va crescendo année après année comment vous justement vous envisagez la question du design de l'agilité pour que les allergiques qui est tout à chacun et aussi la collectivité qui a une responsabilité sur ces sujets puissent s'approprier ce sujet et comment justement l'IFIER aujourd'hui change un petit peu cette perception grâce aux capteurs parce qu'il y a les capteurs mais il y a aussi la restitution de la donnée oui bien sûr c'est bien de capter les choses c'est bien de générer de la donnée mais il faut en faire quelque chose derrière c'est toujours le même sujet en fait on est toujours pareil qu'est-ce qu'on en fait à qui on le donne comment on le donne pourquoi on le donne nous on a plusieurs axes on a des outils initiaux propres pour distribuer la donnée faire en sorte que les gens se l'approprient par différents canaux mais on a aussi une démarche intime profonde qu'il faut qu'on aille vers les usagers qu'il faut qu'on accompagne les collectivités qu'il faut qu'on crée un vrai service qui soit issu du vrai besoin des vrais gens qui ont besoin de ce service et donc en fait là très concrètement on vient de recruter deux product designers enfin deux oui deux designers de services voilà et deux personnes qui sont formées qui font ça depuis des années et qui vont aller à la rencontre des collectivités à la rencontre des usagers pour développer un service qui va pouvoir être adapté aux attentes de ces futurs usagers donc voilà on a vraiment une démarche servicielle on reste pas on n'est pas des fabricants de capteurs moi il y a des gens qui veulent m'acheter des capteurs je dis non je ne vends pas des capteurs je vends un service je génère des choses qui sont utiles et après il faut les valoriser donc en fait c'est cette démarche là qu'on veut avoir nous en termes de service pour pouvoir améliorer les choses et puis après notre donnée elle va être utile aussi à d'autres acteurs on a le réseau en France des atmos que vous connaissez bien sûr on est en train de monter un partenariat national pour travailler avec les atmos parce que les atmos en fait ne travaillent pas sur le sujet des pollens directement parce que c'est une autre une association peut-être préciser ce que sont les atmos ce sont les associations de qualité d'air et vous avez une association de qualité d'air par région géographique et donc ces associations là ont la gestion de la qualité d'air et notamment l'information sur la qualité d'air et donc c'est du normatif sur la qualité d'air mais sur les pollens c'est pas normatif et donc nous on arrive avec une solution qui va leur permettre d'améliorer un sujet sur lequel ils travaillent la modélisation la prévision des choses comme ça parce qu'en fait on ne peut pas faire de modélisation ni de prévision si on n'a pas de données c'est toujours pareil c'est un peu comme on parlait du Covid tout à l'heure on avait des données publiques mais l'état n'a pas été en mesure de les exploiter ces données publiques c'est quand même une boîte privée qui nous a fait Covid Tracker qui est aujourd'hui l'outil ultime enfin après on en pense qu'on en veut mais en fait c'est quand même un outil hyper puissant avec de la donnée publique c'était notre richesse commune et il y a quelqu'un qui s'en est emparé pour en faire quelque chose pour le bien commun mais voilà bon enfin bref donc on va revenir sur ce sujet avec les Atmos donc en fait on travaille avec les Atmos sur des sujets de modélisation sur des sujets de mise en commun de partage de valeur de cette donnée pourquoi ? parce que derrière cette donnée va être distribuée aussi par les Atmos par le réseau et plus les gens sont informés plus les gens ont l'information mieux c'est encore faut-il la valoriser donc on a vraiment une démarche servicielle et de partage de cette donnée pour le bien commun Merci Clémence justement cette approche de produit ou de design centrée pour les utilisateurs comment vous le traitez chez Citeos justement on a parlé d'ailleurs d'open data d'open source on sent aussi parfois que sur le design orientalisateur il y a cette notion d'open innovation de ne pas rester finalement entre soi enfermé est-ce que l'open innovation c'est aussi quelque chose que vous utilisez chez Citeos ? Alors nous on va dire que ce qu'on va rechercher c'est des gens comme Jérôme qui sont spécialisés dans un domaine spécialistes experts je pense que ça se sent dans les interventions et qui ont cette vision servicielle évidemment on est une entreprise on pose des capteurs on tire des câbles c'est notre coeur business au démarrage mais de plus en plus je reviens sur cette notion de performance globale la performance globale elle est de plus en plus appréciée par rapport aux services qu'on produit pour les citoyens et donc on se doit finalement en tant qu'intégrateur hardware de proposer des services qui ne sont pas palpables matériellement c'est un peu une révolution chez nous dans l'ensemble de nos entreprises et comment ça se fait concrètement c'est qu'on a des programmes moi j'aime bien la notion d'innovation pragmatique c'est qu'on va chercher ça en fait on va chercher à avoir un terrain de jeu pour incuber une personne qui a son idée son expertise qu'on ne veut pas dupliquer chez nous puisque c'est pas notre métier d'être expert sur tout mais notre métier c'est de savoir intégrer tout donc voilà un petit peu pour répondre sur cette notion ce que ça veut dire l'open innovation chez nous d'accord merci une dernière question pour Laurent Maurice la DCF qui est l'association des intercommunalités de France sortait une étude cet été justement sur les plans climat et énergie non seulement difficulté finalement pour les collectivités de les lancer de les mettre en place un peu de retard là dessus et puis justement d'arriver à objectiver ou à piloter ces PCET comment justement l'ADEME là aussi au regard un peu de la stratégie d'attaque elle met en place et puis d'être l'interlocuteur de ces collectivités pour récupérer la donnée envisage de pouvoir les aider justement à objectiver et puis finalement à améliorer l'impact des plans d'action qu'elle déroule il y a déjà des choses à l'ADEME vous avez une plateforme comment aujourd'hui vous pouvez parfois prendre la main et les emmener peut-être un petit peu plus loin est-ce que votre expertise montante aussi sur la data peut être aussi un levier pour ces territoires est-ce que vous avez des pistes dans ce sens alors on a des ambitions plutôt que des réalisations pour l'instant c'est vrai qu'après je parlais tout à l'heure au début de mon intervention sur les silos applicatifs qui nous ont mené depuis bien des années on parle des plans climat, air, énergie territoriaux on parle de l'ulabel Citergy que certains d'entre vous connaissent peut-être également qu'on essaye d'animer avec 280 communes aujourd'hui je crois 280 territoires dont la Rochelle voilà ça fait en fait il faut qu'on réussisse à sortir de ces silos et la donnée c'est toute l'ambition du projet que j'évoquais tout à l'heure la fabrique de la donnée c'est de décloisonner des silotés en fait et de rendre corrélable corrélable oui c'est comme ça cette fameuse donnée de pouvoir en fait faire parler de la donnée PCAET avec la donnée Citergy de la donnée déchet avec de la donnée carbone et de pouvoir en fait mailler ça et mettre à disposition et après derrière on va rentrer dans une démarche l'idée c'est de pouvoir aussi rentrer dans du design de service et là collaboratif parce que nous on n'a rien à vendre on a juste un service à proposer on a des données à proposer et l'idée c'est de se dire comment on est capable de mettre à disposition des portails territoriaux de données de la transition écologique moi je dis habituellement en fait la transition écologique elle ne sera pas sans données chez nous chez vous chez vous et dans des entreprises des petites entreprises et donc il faut qu'on réussisse à partager justement cette vision de la donnée de la transition écologique et qu'on soit en capacité de se la proposer collectivement moi je suis très content aujourd'hui qu'on se retrouve avec des acteurs privés et publics je suis intervenu ces dernières semaines dans deux ou trois d'événements de ce type où en fait on était très très entre publics c'est drôlement intéressant mais ça a beaucoup moins de sens les gens se connaissent tous et c'est pas vraiment sympa enfin c'est pas vraiment sympa c'est qu'on est content de se retrouver mais on n'apprend rien quand on se connait déjà en fait et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir enfin nous on a cette volonté comme je disais tout à l'heure d'être au coeur de l'écosystème il n'y a aucune ambition par rapport à ça en tout cas d'hégémonie de l'ADEME parce qu'on n'a pas de rôle hégémonique à avoir on a juste un rôle d'établissement public d'agence de la transition écologique pour pouvoir se mettre au service d'eux et donc voilà une des réponses Damien c'est ça c'est de se positionner sur ce fameux ce qu'on appelle nous en nom de code portail territoire justement et d'essayer de construire avec vous le contenu d'une part et puis l'usage d'autre part pour mailler tout ça merci à vous quatre on a parlé de gouvernance on a parlé d'interopérabilité de capteur d'usage on a même pu parler de sobriété numérique ça a été un peu évoqué et tout il y a beaucoup de sujets mais vous avez peut-être des questions par rapport à ce qui a été évoqué ou des suggestions ou même peut-être des remarques je vous donne volontiers la parole je peux passer avec le micro peut-être pour poser des questions aux intervenants sur des choses qui mériteraient peut-être d'être développées ou partager aussi votre témoignage parce que j'ai pas l'identité des gens qui sont dans la salle mais peut-être que certains d'entre vous aussi travaillent sur ces sujets d'abord mobilisent de la donnée et sont sur des travaux qui ont un impact environnemental est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole peut-être pour une question ou une remarque tout est clair oui je vous en prie je vais vous amener le micro je vous invite à vous présenter aussi quand c'est ça c'est toujours plus dur en premier et bien bonjour à tous donc moi je suis Valentin Guillon consultant au sein de la société Metapolis et j'avais justement une question sur la future plateforme de données au sein du projet territoire à zéro carbone et justement sur la partie gouvernance et l'articulation avec les acteurs privés justement on a plusieurs exemples d'autres plateformes qui ont été lancées alors sur d'autres thématiques dans notre contexte je pense par exemple à Occitanie Data justement cette place cette future place du privé au sein de cette plateforme comment est-ce que vous allez la penser on pense souvent au public qui est représentant de l'intérêt général il y a eu effectivement tout ce débat autour de la donnée environnementale est-ce une donnée d'intérêt général ou non justement quelle place quelle articulation entre l'intérêt général peut-être défendu par le public et les intérêts privés des acteurs privés merci très bonne question David vous voulez répondre si c'est bon oui oui tout à fait je vais ébaucher une réponse on a effectivement lancé pour l'instant le projet de plateforme avec un portage de l'agglomération pour des contraintes de démarrage de pouvoir effectivement initier la démarche avec les subventions qui vont avec mais on a bien l'intention effectivement d'avoir une structure de gouvernance qui prenne la suite je l'évoquais un petit peu tout à l'heure c'est que voilà on n'est pas propriétaire de cette plateforme on envisage vraiment de structurer une communauté autour et d'en faire finalement un bien commun alors est-ce qu'il y aura une structure de gouvernance qui sera créée ad hoc est-ce que ce sera une autre structure de gouvernance qui existe déjà est-ce que ce sera un portage sous la forme d'une association d'une scope d'un GIE ou autre on n'en est pas là et c'est tout l'objet en fait de l'appel à projet qu'on dépose auprès de l'ADEME sur l'appel à commun résilience des territoires pour nous aider finalement avec l'aide effectivement de différentes parties prenantes territoires et un certain nombre d'experts aussi en particulier juridiques et autres de voir justement et d'explorer les systèmes de gouvernance qui sont en place aujourd'hui en France parce qu'il y a déjà des systèmes et des gouvernances qui sont en place autour de la donnée ou sur d'autres thématiques qui peuvent nous inspirer dont Occitanie Data mais pas seulement on peut parler d'I-Bourgogne il y a tout un tas de structures aujourd'hui de mutuation qui existent Rennes par exemple ou Nantes qui est aussi le service public local de la donnée effectivement sur Rennes il y a pas mal de choses qui se font alors est-ce qu'il faut qu'on recrée quelque chose chez nous est-ce qu'il faut qu'on s'adosse à une structure des existantes ça va être un vrai sujet pour l'instant c'est qu'on a d'abord traité effectivement le sujet un peu local de la plateforme locale mais on voit bien que nos financeurs nous poussent voire nous imposent évidemment de répliquer la plateforme ailleurs je sais aussi que la FNCCR je sais pas si vous la connaissez c'est la Fédération Nationale de Concession des Réseaux qui est un très gros acteur à faire de collectivités également réfléchies à structurer aussi et à faire bénéficier auprès de ses membres notamment d'une plateforme de données donc on voit bien qu'on part tous un peu au même moment sur ces sujets là l'enjeu l'enjeu aujourd'hui effectivement c'est pas que l'argent public paye deux fois c'est comme ça quand même l'enjeu c'est pour ça qu'on travaille sur des communs aussi alors probablement effectivement qu'on n'est pas non plus sur un état plateforme comme on peut le trouver ailleurs parce qu'on a vraiment des problématiques très locales c'est-à-dire que la plateforme donnée à La Rochelle elle est sur un projet de territoire qui nous appartient à nous c'est notre projet à nous il y a une stratégie spécifique il y a un contexte local certaines données qui sont dispos c'est un projet véritablement local mais finalement les éléments constituent de ce projet constituent des biens communs et c'est cela qu'on peut mettre à disposition et finalement on peut les gouverner finalement au-delà de notre territoire et c'est ça finalement l'ambition voilà merci pour cette réponse est-ce qu'il y a et donc des acteurs privés je réponds finalement à la question après et au final il n'y a pas que des collectivités des territoires qui sont partie prenante peut-être qu'on imaginera voilà comme on le voit ailleurs des collèges il y a des collèges de collectivités d'entreprises mais l'enjeu d'une structure de gouvernance c'est de mettre finalement au-dessus des intérêts individuels finalement des différents acteurs pour avoir une gouvernance qui soit vraiment partagée pour l'intérêt général voilà c'est d'où l'enjeu de cette gouvernance et cette structure de gouvernance qui soit finalement un petit peu neutre quelque part voilà bonjour je travaille pour Urban Think on est une start-up qui développe des solutions dans la transition écologique pour accélérer la transition écologique on est donc consommateur de données donc voilà la question que je voulais vous poser c'est par rapport au projet de La Rochelle est-ce que vous avez mis en place des mécanismes qui permettraient d'encourager les producteurs de données de venir sur la plateforme parce que c'est un vrai problème qu'on rencontre effectivement au quotidien notamment avec les collectivités territoriales ils ont des freins pour libérer leurs données notamment ils nous disent trois choses si vous voulez rapidement que c'est chronophage qu'on n'a pas la compétence ils ne sont pas stafés notamment sur les aspects techniques sur la curation des données sur l'aspect informatique aussi donc ils ont des problèmes par rapport à ça et surtout et surtout ça c'est un dernier point qui n'est pas important sur le stockage des données où est-ce qu'il faut les stocker comment les stocker pour qu'ils soient disponibles pour qui comment etc voilà donc ce sont des problématiques assez concrètes opérationnelles c'est passé dans le projet on a prévu des choses pour inciter ces producteurs à venir sur la plateforme merci je vais finalement garder le micro je suis désolé pour mes collègues merci pour vos questions il y a effectivement un enjeu un enjeu important derrière ça je réponds peut-être sur la partie hébergement dans un premier temps on a souhaité effectivement avoir la main sur l'hébergement des données au niveau local déjà et donc là aussi pour des questions aussi de sobriété environnementale c'est-à-dire pour éviter que la donnée traverse l'Atlantique ou bref on a aussi des données personnelles donc on est aussi sur une infrastructure qui doit être aussi un peu souveraine en quelque sorte et donc on a un partenariat notamment avec l'université là aussi on essaie de mutualiser les data centers locaux et finalement d'arriver à bénéficier des expertises et des infrastructures qui sont déjà localement en place voilà donc ça c'est un premier un premier aspect et l'autre aspect le début de votre question était fort intéressant parce qu'effectivement on voit que le partage des données la mise en circulation c'est coûteux et il faut des compétences alors on a plutôt la chance à la Rochelle parce qu'effectivement on fait de la data depuis déjà plus de 10 ans on a fait partie des toutes premières collectivités à ouvrir notre plateforme Open Data c'était à l'époque c'était en 2012 donc ça remonte quand même les premières collectivités c'était 2010-2011 donc on a quand même cette culture là et les moyens effectivement ont été mis en place mais ce qu'on veut justement et ce qu'on cherche aujourd'hui avec cette plateforme c'est pas être les seuls à être dans une démarche de mise en circulation de nos propres données mais d'encourager les acteurs du territoire et au-delà aussi de le faire sauf qu'ils n'ont pas forcément les ingénieurs data et les moyens financiers pour le faire et donc dans l'appel à projets qui est cofinancé très largement par la Banque des Territoires et le FEDER parce qu'on est financé à plus de 80% en réalité sur ce projet là on a notamment des opérations des actions qui visent à financer l'apayisation des acteurs en gros il n'y a pas que nous qui allons ouvrir nos données il y a aussi des acteurs du territoire privé et public et donc on a des budgets spécifiques pour financer l'ouverture des données de nos partenaires alors pas forcément ce ne sera pas forcément des données publiques j'y reviens si l'université ou le port de commerce par exemple veut ouvrir des données sur la consommation enfin nous partager des données sur la consommation énergétique de leur bâtiment pour qu'on calcule un bilan carbone global du territoire dans ce domaine ce n'est pas forcément une donnée qu'elle va ouvrir à tout le monde mais on a quand même besoin de récupérer cette info là pour calculer le bilan carbone et donc on va financer l'ouverture de cette donnée donc on a des budgets qui sont prévus qui sont assez conséquents pour ça et l'autre aspect c'est l'expertise c'est qu'on a dans le cadre du projet pu recruter en tout cas c'est en cours un ingénieur data qui va aussi se mettre à disposition des différentes entités pour aider à structurer les données pour travailler justement techniquement à l'ouverture de ces données notamment en lien avec le consentium d'entreprise qui nous accompagne et là aussi avec des data scientists avec des gens qui vont exploiter créer les bons algorithmes pour exploiter les données mais aussi derrière travailler en fait à la récupération et au nettoyage quelque part un petit peu de ces données donc c'est tout un écosystème qui s'est mis en place de compétences et de moyens pour réussir ce pari là Je me permets aussi juste de compléter parce que le cœur d'activité de la société que je préside est sur justement l'engagement et l'accompagnement à l'ouverture et à la valorisation des données c'est un chantier colossal assez loin des objectifs et un petit peu des idéaux des pionniers aujourd'hui on a 400 collectivités en France qui ont commencé à ouvrir leurs données et franchement une grosse cinquantaine qui en font quelque chose et qui poussent des cas d'usage je voudrais juste dire que le sujet est immense c'est que alors il y a évidemment un enjeu financier mais le sujet moins financier de notre point de vue est technique qu'humain en fait il y a un sujet culturel très très fort et de compréhension donc tout ce qui relève de la culturation de la littératie de la donnée pour comprendre pourquoi aussi il y a un intérêt à le faire dans les organisations ne serait-ce que sur du pilotage opérationnel même des économies disons-le d'argent public c'est un chantier qui est assez long donc ça se fait petit à petit il y a des pionniers qui témoignent il y a des associations il y a du partage d'expériences on commence à trouver des cas d'usage qui avaient été vendus en disant voilà faire de l'open data c'est demain la smart city intégrée des starters partout sur votre territoire et zéro chômage ou presque il y a 10 ans il y avait parfois un peu de ce mythe chez les élus mais c'est un chantier qui est énorme et il faut justement montrer l'impact et trouver justement cette gouvernance donc ça avance lentement mais ça avance Juste en complément aussi on est en train d'engager un travail d'inventaire de données aussi sur le territoire alors on a fait ce travail-là déjà en interne de catalogage alors toutes les données ne sont pas évidemment ouvertes c'est déjà aussi pour nos propres besoins qu'on référence et qu'on catalogue finalement les données sur lesquelles on travaille mais c'est aussi intéressant de le faire sur le territoire parce qu'on ne peut pas imaginer les usages si on ne sait pas quelles sont les données qui sont disponibles aussi sur un territoire qui la possède quelles sont les conditions d'utilisation quelle est leur qualité et donc on engage notamment dans le cadre du projet de territoire une démarche d'inventaire des données pour savoir voilà où sont les données comment sont-elles comment peut-on les exploiter notamment dans un objectif effectivement de projet zéro carbone voilà je voulais préciser quelque chose enfin rajouter quelque chose quand on parle de données les entreprises innovantes ont besoin de données c'est vrai elles ont besoin de beaucoup de données elles ont besoin de données qualitatives et surtout elles ont besoin de données spatialisées de façon suffisamment large pour avoir de la pertinence c'est-à-dire que pour faire un modèle d'entreprise un modèle d'entreprise ou un projet même si c'est pas une entreprise il faut quand même une donnée qui est suffisamment vaste suffisamment représentative pour pouvoir en sortir un service qui concerne beaucoup de monde et d'où l'idée en fait de mutualiser finalement toutes ces démarches c'est intéressant parce qu'on va finir par mutualiser les acquis les assets etc de façon à pouvoir avoir sur un territoire suffisamment grand la France en l'occurrence c'est peut-être au-delà l'Europe et le monde à un moment donné quand on aura des données cohérentes partout à l'échelle territoriale à l'échelle locale à l'échelle territoire au-dessus et puis nationale on aura des possibilités d'usage on aura des cas d'usage qui seront possibles qui ne sont pas possibles aujourd'hui parce que je ne sais pas moi j'ai besoin de données météo dans mon business c'est vachement compliqué d'avoir des données cohérentes identiques puisqu'on a entraîné des modèles sur tel type de données telle façon de fonctionner et que si on n'a pas la même chose dans un pays à côté ou dans une région à côté on ne pourra pas faire tourner mon modèle donc en fait il y a aussi un vrai enjeu de normalisation de partage des données de façon à ce que tout le monde à un moment donné on ait un bien commun qui soit de la donnée qui soit la même partout de façon à ce qu'on puisse développer des services qui soient privés ou publics d'ailleurs une dernière question peut-être allez j'en prends une là-bas parce qu'on a un peu dépassé l'horaire et vous avez sûrement à voir toutes et tous fin bonjour je parle en tant que membre de l'assemblée virtuelle et de directeur technique de Data Players et du coup j'avais une question sur l'open data c'est quasiment exclusivement la donnée tabulaire actuellement donc quasiment toutes les solutions d'open data c'est quasiment la donnée tabulaire du coup je l'ai posé la question à un des quatre qui a envie de répondre est-ce que vous voyez actuellement un enjeu à avoir des données plus complexes comme des données en graphes des données sémantiques et d'interopérabilité entre les données est-ce que c'est un enjeu que vous voyez est-ce que vous pensez que ça va aller vers là ou est-ce qu'on va rester coincé dans le tabulaire merci bon je commence et mon collègue complète ouais le web sémantique c'est un sujet alors c'est un sujet de recherche qu'on a parce que le projet de plateforme qu'on développe alors peut-être pour commencer dans notre plateforme open data qui est relativement ancienne on a effectivement beaucoup de données attributaires en fait évidemment on a aussi beaucoup de données images de données raster qui sont aussi extrêmement importantes justement pour spatialiser et ça constitue ce qu'on appelle un référentiel géographique donc c'est des données qu'on a aussi en quantité mais ça pour qu'elles soient encore plus facilement exploitables par une machine un ordinateur pour pouvoir créer du sens notamment pour la machine parce que la machine ne sait pas créer de sens si on ne lui dit pas que telle donnée croise avec telle autre pourrait y avoir un sens encore meilleur effectivement c'est des couches et des ontologies effectivement à rajouter c'est une nouvelle façon de construire aussi le web et la gestion de la donnée donc c'est un sujet qu'on n'a pas du tout encore exploré sur l'open data aujourd'hui très sincèrement en tout cas chez nous par contre c'est un sujet qu'on va explorer et qu'on explore sur la plateforme de données territoriale et on a notamment un projet de recherche avec le je fais de la pub de l'auto-promo un peu mais au L3i à La Rochelle le laboratoire il y a plus d'une centaine de chercheurs qui travaillent sur la donnée notamment et aussi sur ces thématiques justement du web sémantique et les ontologies qui vont justement travailler et faire du transfert de technologies justement à Citeos et ses partenaires pour nous permettre justement d'ajouter cette couche d'interprétation des données notamment dans notre projet donc c'est aujourd'hui c'est pour le coup plus une ambition qu'une réalisation mais en tout cas c'est une préoccupation sincère je partage ce que David vient d'exprimer clairement aujourd'hui chez nous c'est vrai qu'on est très à plat on se pose des questions en fait sur mettre plus de volume ou plus d'épaisseur sur nos données clairement c'est un vrai sujet que ce soit des données carto en revanche je dirais on est aussi comme ça parce que l'enjeu aujourd'hui même si vous dans la salle ici être des réutilisateurs de la donnée je dirais un peu avancé l'enjeu pour nous en tout cas en tant qu'établissement public c'est aussi de rendre le citoyen capable de s'approprier la donnée et si on ne lui file pas quelque chose qui est un peu simple entre guillemets on ne va pas y arriver et voilà il y a plusieurs enjeux mais dont celui-là aussi la transparence de la politique publique par la donnée c'est un enjeu pour nous et du coup à ce stade c'est vrai que même si on se pose la question un peu en back office et notamment dans notre projet Fabrique de la donnée que j'évoquais tout à l'heure sur le frontal qui est data.adm.fr on reste très classique de l'API classique du tabulaire etc et bien merci merci à nos intervenants pour leur témoignage leur regard croisé sur ce sujet de la data et notamment sur des usages en faveur de la réduction des gaz à effet de serre et de la résilience et merci à tous et à toutes pour ces questions et bon appétit à cette heure-ci pour ceux qui vont déjeuner au revoir